La vie reprend pour le petit bonhomme En perdant le contrôle de sa voiture, sous l'emprise de drogue, le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un accident de voiture qui a fait plusieurs blessés au sein d'une même famille. Parmi eux, le petit Devrim, un enfant âgé de 6 ans, qui a été grièvement blessé sur le haut du corps, ainsi qu'à visage et à la mâchoire. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, Devrim est retourné à l'école comme l'indique le Parisien en ce 18 mars 2023. Ça lui fait du bien de retourner à l'école et de voir ses amis et pas seulement sa mère, ses frères, son oncle et son cousin. A rapporté un proche de la famille au quotidien. Le fils cadet de Yuxel, une autre des victimes, qui lui, n'est pas encore sorti de l'hôpital, porte un tout de même un corset qui l'enveloppe des reins jusqu'à la moitié du crâne. Il ne peut pas parler trop longtemps, ni manger beaucoup à cause de ses fractures à la mâchoire, mais il ne se souvient absolument pas de l'accide. Pierre Palmade, lui, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'humoriste âgé de 54 ans qui avait été mis en examen pour homicide et blessure involontaire, a pour l'instant interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve, a précisé le parquet général dans sa décision du 14 mars 2023. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de Savi et la famille des victimes déçues par la remise en liberté de Pierre Palmade sur le plateau de Touche pas à mon poste, jeudi 16 mars. Cyril Hanouna a reçu Ilmaz et Omer, le cousin et le neveu de Yuxel, le conducteur blessé dans l'accident provoqué par Pierre Palmade en février dernier. Encore attristé par le drame qui a touché leurs proches, les deux hommes sont revenus sur la décision de la justice. Maintenant, ce n'est pas Pierre Palmade qui est soi-disant en prison, c'est mon oncle parce qu'il est cloué dans son lit d'hôpital, a ainsi regretté Omer, avant d'ajouter, Pierre Palmade, il est en pleine forme. Il est juste à l'hôpital, il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur. Touché par ce témoignage, Cyril Hanouna a ensuite demandé à ses invités s'ils étaient déçus de la décision prise par la justice. Un peu, mais nous, notre priorité, ce n'est pas qu'il aille en prison. On veut bien qu'il aille en prison, mais la priorité, c'est la santé de mon oncle, a-t-il ajouté, ému. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.